Oui, Jérôme, Adrien, pour parler arbre de Noël et sapin sur la grand place, mon beau sapin, roi des forêts, nous sommes allés au pays de l'arbre roi, c'est-à-dire arbre. Allez, Michel, arbre roi, arbroise, nous voilà. Ça, c'est une porte en bois, en bois d'arbre. Bonjour, monsieur. Si je vous dis arbre roi, ça vous fait penser à qui, arbre roi ? Ah, c'est ici chez nous, ça, les arbres. Ah, c'est ici, alors ? Ah non, 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 arbre roi, moi je parle roi, arbre roi, le roi des arbres. Ah, arbre roi, oui, chêne, oui. Le chêne, pour vous c'est le chêne, c'est pas le sapin. Pour vous, on devrait installer un chêne plutôt qu'un sapin. Non, parce que le sapin, c'est un boule de Noël, c'est pas un arbre, c'est une décoration. Un sapin, c'est pas un arbre ? Si, mais c'est une décoration, c'est plus facile à décorer un sapin que... Oui, c'est tout bête, on met des boules dessus. Tandis que le chêne, lui, il a déjà des glands. C'est un ouvre. C'est le plus proche de nous, quoi. Le sapin, c'est le roi des forex, c'est l'arbre roi, donc ils veulent mettre un autre arbre roi sur la place. Est-ce que vous êtes d'accord ? Ben oui, hein. Ils vont faire un tirage au sort dans le village, donc il y a un arbre roi qui va être tiré au sort, et il devra aller pendant un mois sur la grande place, à la place du sapin. Allez, si jamais c'est vous, avec des guirlandes et des boules sur la tête. À l'âge que j'ai, les boules ne sont plus si belles que ça. Un petit bout de guirlande quand même ? Ouais, d'accord. Vous êtes d'ici ? Vous êtes arbre roi ? De naissance. Donc vous avez vos racines ici ? Ah, on peut dire que vous êtes arbre roi de Sauche. Voilà. Vous travaillez ici aussi ? Non, je travaillais sur Bruxelles. Dans quelle branche ? Tourneur. Et c'était un beau boulot ? C'était un beau boulot. Il paraît qu'ici, à Arbre, il y a pas mal de Français du Sud, les Corses. Autour de l'arbre, il y a les Corses. Autour de l'arbre, il y a les Corses. C'est joli. Bonjour, monsieur. Bonjour, mon gaillard. Ici, dans le coin, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Monsieur Le Père ? Le Père de quoi ? Son prénom, c'est Noël, je pense. Noël Le Père, ça ne vous dit rien ? Non, du tout. Il paraît qu'en ce moment, on en parle beaucoup, le lui. Père, non, je vous dis rien. Noël. Le Père Noël, ça ne vous dit rien. Non. Donc vous le connaissez toujours pas ? Non. Monsieur Le Père, il s'appelle. Non. Le Père Noël ? Oui. Noël. Ah, vous le connaissez alors ? Il paraît même que le village appartient. Le village d'arbre ? Oui, c'est l'arbre de Noël, hein ? Oula, joli, c'est bien joué. Eh bien, tu vois, Michel, ici, dans le village d'arbre, il y a des arbres. Quoi, Michel ? Non, Michel, arrête d'insister. Je t'ai déjà dit que c'était un village en Flandre. Mais pourquoi tu t'obstines à vouloir absolument aller faire un micro-terroir à Plut ? Allez, c'est sûr, hein ? Il y a des gens qui refusent qu'on mette un sapin. Vous avez entendu parler de ça ? Non, parce que c'est ostente à toi, hein ? Alors que c'est un sapin qui vient des Ardennes, donc ça n'a rien à voir avec ostente. Non, non. Ben, disons, c'est la fête de Noël qui fait qu'on met le sapin. On met le sapin. Si on ne met plus le sapin, où est-ce qu'on va aller mettre les cadeaux ? Près de la cheminée. On va lui mettre le cheminée, sinon le père Noël, il va être brûlé au Saint-Nicolas. Les cadeaux aussi, les cadeaux foutus. Par là ou par là, mais... Bon, ça va. C'est moi qui prends position ? 69. Jésus, Marie, Joseph. Et le bœuf ne manque plus que Jérôme, et on peut mettre la crèche en dessous du sapin. Jérôme, yon ! Yon ! Si on dit, par exemple, le carleur, qu'est-ce que ça fait le carleur, ça ? Carleur. Un maçon, ça ? Maçonne. Voilà. Et un peintre ? Ben, sapin. De Noël. De Noël, sapin de Noël. Effectivement. Et c'est lui qui l'a dit, hein ? Oui, eh bien, Jérôme, Andréen, tout le monde, encore une fois, on a bien fait le tour de la question, le tour de l'arbre de Noël, le sapin, comme par magie. Non, l'arbre magique, hein ? Le petit sapin. L'arbre magique. Je me demande quand même bien, Michel, qu'est-ce qu'il a de magique, cet arbre-catabra. Tout le temps, l'exicale. Sous-titrage Société Radio-Canada